bonjour à tous et bienvenue un jour de plus sur la chaîne aujourd'hui c'est le 1er janvier 2022 et comme il ne pouvait pas en être autrement nous sommes en voyage nous avons pris l'avion ce matin depuis saint jacques de compostelle et 40 minutes après nous étions ici à bilba où nous allons passer 48 heures dans la ville des amis de biarritz avec leurs petures sont venus nous rejoindre pour passer cette journée avec nous ils repartiront eux demain et nous nous serons là jusqu'à lundi et la première activité qu'on a décidé de faire notamment parce qu'on était avec les enfants mais aussi parce que je pense que c'est sympa pour avoir une vision complète de la ville quand on arrive c'est prendre le funiculaire qui est juste derrière nous et qui nous amène au mont artianda depuis le mont artianda on a une vue complète sur tout bilbao on a eu la chance d'arriver juste au moment du coucher du soleil l'aller-retour avec le funiculaire coûte 4,30 euros par adulte et pour les enfants de 6 et 7 ans seulement 64 centimes d'euros donc ça a été un super plan pour voilà avoir au moins une vision générale de ce qui est bilbao on voit depuis là haut le guggenheim toute cette rivière qui traverse le fleuve qui traverse bilbao et puis bon voilà je trouvais que c'est sympa un parc où les enfants pouvaient un peu se défouler il y avait une énorme sculpture comme si c'était une empreinte digitale il y avait des endroits sympas pour faire des photos avec écrit en rouge bilbao partout et voilà je pense que c'est un plan sympa si vous venez notamment avec des enfants ça permet d'avoir une petite vision générale de la ville maintenant on va repartir dans le centre dans le centre ville de bilbao dans la partie surtout ancienne on va essayer de voir aujourd'hui c'est vrai que c'est le 1er janvier je sais pas exactement ce sera ouvert ou pas mais on va essayer d'aller manger quelques petites tapas et puis bien suivre la culture espagnole par rapport à ça et puis après on se on est logé nous sur la plaza noueva en plein centre de bilbao dans un hôtel qui s'appelle nix hôtel bibao un hôtel quatre étoiles très très joli très très sympa je vous laisserai dans la description le nom de l'hôtel et après je vous ferai une petite visio aussi de ce qui est l'hôtel et voilà donc on y va et on 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 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, il est 9h30 ce matin, je suis sortie un petit peu plus tôt de l'hôtel pour faire un tour dans le centre de Bilbao. Donc notre hôtel, si vous voulez, il est situé juste derrière ici. Il s'appelle Nyx Hotel, donc on est en pleine Plà Fanueva qui est pratiquement le centre de Bilbao. On est dans la partie ancienne du centre-ville de Bilbao. On est à peu près situé à une quinzaine de minutes du musée de Guggenheim à pied. C'est bien situé par rapport aux bus ou alors si votre idée c'est plutôt aller manger des pinches, etc. On est vraiment en plein plein centre. L'hôtel était très sympa. Les chambres grandes, c'est moderne, c'était top. Juste derrière moi, on va retrouver en fait le fleuve qui traverse tout Bilbao. C'est bon, c'est bon. Ce matin, je suis allée dans une pâtisserie qui s'appelle Nyx. L'aralde. Ils font des choses typiques de Bilbao, notamment des petits gâteaux. Et dans la viennoiserie qu'ils avaient, il y a quelque chose qui est un héritage suisse. Ça ressemble, je pense, à un pain au lait. Donc c'est une pâtisserie qui est remplie à l'intérieur avec une crème au beurre. Ça, c'était l'une des spécialités de Bilbao. Il y avait une deuxième spécialité qui était un petit gâteau au riz. Et la troisième, ça s'appelle Carolina. C'est une meringue sur laquelle ils mettent du chocolat et par-dessus un oeuf battu. Donc j'ai pris les trois choses pour qu'on puisse goûter et vous dire ce qu'il en est. Ça ressemble un peu à une tropézienne en fait. On dirait vraiment un pain au lait avec du beurre à l'intérieur. Pour moi, rien de spécial. Je pense pas que ça vaut le coup vraiment de chercher l'endroit pour aller acheter ça et pour manger ça. On va goûter le petit gâteau au riz. On va voir si c'est meilleur que ce qu'on a mangé tout à l'heure. Ça me fait penser énormément aux pastéis de nata qu'on mange au Portugal. C'est bien meilleur que ce qu'on a mangé tout à l'heure. Pour ça, oui. Pastel de arroz, ça s'appelle. Gâteau au riz. Très, très bon. Alors, ce que je pensais être une meringue, en réalité, ça ressemble un peu plus à ce qu'il y a sur les flottants, ces espèces de blancs montés en neige avec du sucre. J'ai pas vraiment aimé. Non, non, pas tip top. Je vous recommande pas trop. On vient d'arriver dans la zone du musée de Giegenheim. Donc, on était là avec le petit chien Poupie derrière nous. Ce chien qui est là depuis 15 ans, je pense. Même plus que ça, il y a 15 ou 20 ans, j'étais venue ici avec le collège. Donc, ça doit faire des années et des années qu'il y a ça là. Donc, on est du coup, voilà, on va du Giegenheim. On va pas rentrer parce que, comme on est avec nos amis qui ont des enfants et que, je pense que pour les enfants, ça doit être un petit peu peut-être ennuyant. Même s'il y a des activités qui sont faites pour les gosses, mais je pense que c'est en espagnol. Donc, on va éviter. Mais par contre, si vous venez avec des enfants et que vous êtes dans la zone du musée Giegenheim, c'est très, très sympa parce qu'il y a un énorme parc avec une terrasse et puis des petits cafés en bas. Et la possibilité également de se balader et de pouvoir voir les grandes araignées et les sculptures qu'il y a derrière le Giegenheim. Donc, une bonne idée si jamais vous êtes dans la zone. On est maintenant dans la partie du bas du Giegenheim en train de regarder un petit peu toutes les sculptures qui sont derrière nous. tout le long du fleuve. C'est très sympa de pouvoir se promener ici. En plus, on a de la chance. Il fait super beau aujourd'hui. Et une des choses que je suis en train de chercher, j'ai vu qu'il y avait un artiste français, un artiste qui d'ailleurs n'a pas voulu révéler son identité, qui a fait une série de graffitis ici à Bilbao qui s'appelle Space Invaders. Je vous laisserai le lien dans la description. Et c'est sympa du coup d'aller chercher ces petits graffitis qui sont dans diverses parties de la ville. Donc, si vous avez envie de faire ça avec les enfants ou même les adultes, c'est sympa d'essayer de trouver où est-ce qu'il a mis tous ces petits graffitis. Musique On vient de faire ça avec les enfants. On vient d'arriver dans un des quartiers un petit peu secrets de Bilbao. C'est un quartier qui est à peine à une vingtaine de minutes à pied du centre de là où on avait l'hôtel. La rue s'appelle Avenida Zuberoa. Je la mettrai dans la description. C'est une rue en fait dans laquelle l'architecture est complètement différente. Vous pouvez déjà le voir derrière moi ici. J'ai l'impression d'être à Nothing Real à Londres. Totalement avec ces maisons au style anglais, coloré. C'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris ici à Bilbao. J'ai l'impression vraiment qu'au niveau architecturel, il y a une différence folle entre un bâtiment. Tout d'un coup, on a un bâtiment un peu style basque. Après, on va avoir des quartiers comme ça. Ensuite, on va trouver des constructions super modernes. Et je ne sais pas, je trouvais ça sympa d'avoir ces différents styles, le mélanger dans une même ville. J'étais en train de me demander quel est le rapport avec l'Angleterre et Bilbao. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que l'Angleterre avait besoin de fer pour faire marcher ces usines. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils chargeaient ici à Bilbao les bateaux remplis de fer. Ils envoyaient ça en Angleterre. Et à partir de là, ils avaient la matière première, tout ce qui était nécessaire pour faire les constructions. Qu'est-ce qu'a récupéré Bilbao en échange de l'Angleterre ? Ils ont récupéré le football, le nom de leur équipe du club de football d'ici, qui est l'Athletic Club de football de Bilbao. Et en plus de ça, cette petite influence justement au niveau de la construction et de l'architecture de certains édifices, de certaines constructions de la ville. Et c'est pour ça qu'il y a ce fameux quartier de Hidala avec cette rue et ses maisons anglaises. Aucune idée. On vient de faire un tour dans le Mercado de la Ribera. C'est une espèce de food court avec plusieurs bars à tapas. Ça a l'air sympa, il y a de l'ambiance. Je ne pense pas que tout soit ouvert aujourd'hui parce qu'apparemment le dimanche, il n'y a que quelques bars qui ouvrent. Mais en semaine, ça doit être très sympa. Le marché a l'air très 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 grand. Et le prix des tapas, ça avait l'air raisonnable, à peu près 2 euros par tapas. Je ne sais pas si c'est bon. On va essayer peut-être de venir un peu plus tard parce que là, on vient de finir de manger il y a à peine 2 heures. Donc, on n'a pas du tout faim. Mais si on revient tout à l'heure, je vous raconterai, je vous dirai un peu comment c'est, si ça vaut la peine. On se retrouve maintenant dans le centre historique de Bilbao. Ce que vous voyez derrière moi, c'est ce qui reste des murailles qui protégeaient Bilbao. En fait, à l'époque, ils avaient fait une muraille pour protéger ce qui est la partie, on va dire, un peu de campagne et la partie de la ville qui est en train de grandir. Du coup, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mis des gardes sur les murailles pour éviter que des gens puissent rentrer dans la ville. Et en réalité, elles étaient là pour protéger un quartier qui s'appelait les 7 rues. C'est un quartier qui s'appelle toujours comme ça aujourd'hui à Bilbao, la Siete Cagues. Et c'était vraiment le cœur de la ville. Donc aujourd'hui, il ne reste plus que ça des murailles. Mais la rue, en fait, porte le nom de Ronda, la Ronde. Et en fait, c'était par rapport aux personnes qui étaient sur les murailles, les gardes qui vérifiaient que personne ne rentre. Comme ils faisaient des rondes, ils ont finalement décidé d'appeler cette rue la rue des Rondes. On vient de sortir du marché de la Rivela. Comme je vous avais dit, on est venu tester. Je ne sais pas vraiment quoi vous dire parce que c'est vrai qu'on est le 2 janvier. Hier, c'était férié. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je ne sais pas si ça a affecté la qualité du produit. Mais en tout cas, on n'a pas trouvé ça tip top. J'ai trouvé ça cher pour ce qu'on mange. Ils te prennent les tapas, les pinchos. Ils les réchauffent un peu au micro-ondes. Les prix assez chers. Ce n'était pas non plus... Enfin, voilà, je veux dire, ce n'est pas la tapas que tu manges et tu dis « Waouh, j'ai envie de revenir ». Donc, je ne sais pas. Pour moi, c'est un nom. Mais je ne sais pas. On va peut-être leur laisser le bénéfice du doute. Peut-être que si je revienne autrefois, je testerai. C'est vrai qu'il n'y avait que 3 barres ouvertes. Mais en tout cas, je vous conseille très très fortement le restaurant où on a mangé à midi qui s'appelle Arde Bilbao, qui est juste à côté du Guggenheim. On a mangé une côte de bœuf incroyable. Du jambon de jamon de bellota. Comme une espèce de jambon serrano extraordinaire. Des croquettes de jambon, des croquettes de champignons. Enfin, pardon, en champignons, non en cèpe. Incroyable. C'était très 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 bon. Mais ça, non. On ne reviendra pas, à mon avis. Bon, mais voilà. Dernier jour, on est lundi 3 janvier. Ce matin, on a pris le bus depuis le centre de Bilbao. Le bus était situé à une quinzaine de minutes à pied de l'hôtel, dans une place, dans un rond-point où on l'a pris, qui s'appelle Moyuha. C'est le bus numéro 3247. Il nous a coûté 3 euros pour le trajet, pour venir jusqu'à l'aéroport. On a mis à peu près une vingtaine de minutes à venir à l'aéroport. Peut-être que c'est parce que c'est tôt encore. Parce que le GPS, en réalité, me marquait. Il disait que c'était presque 40 minutes pour venir à l'aéroport. Mais ça a été super super rapide. Donc voilà, on est venu un petit peu en avance. Parce qu'en ce moment, la queue pour le contrôle dans les différents aéroports où on a été, était assez longue à chaque fois. Donc pour éviter de perdre l'avion, on a dit, bon, on va venir un peu plus tôt. En tout cas, j'espère que vous avez bien profité de cette vidéo. Que vous faites maintenant une idée générale de ce qu'on peut voir à Bilbao. Je suis désolée. J'avoue que je n'avais pas pensé qu'avec ces dates-là, ça allait être peut-être un peu compliqué pour certaines choses comme manger des tapas, spin-choss et tout ça. Parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient fermées. Du coup, ça nous donne une bonne occasion de revenir à Bilbao qui n'est pas si loin de Biarritz, pas si loin de chez moi. Et puis, j'espère que vous avez bien profité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !